Il y avait des aires de co-gestion. Une aire de co-gestion, si vous entendez... C'est le point de vue de l'administration d'origine. Si vous entendez, il y a un travail qui s'arrête. Cette plage, Kékélam... Un nom Serrère Safen... Qui n'est l'héritage de personne... Mais un bien communautaire et tout le monde en est responsable. C'est un signe que les lois sénégalaises... Interdisent l'exploitation de tels sites... Qui constituent le lieu de reproduction des ressources maritimes de la zone. En d'autres termes, personne ne doit jeter à la mer des déchets... Comme des ordures, des matières plastiques, etc. Ces ressources qui sont sur les îles et sur les côtes... Constituent un bien commun. Bien que chacun de nous a le devoir de protéger au profit de tous. Kékélam, baptisé par la suite Jean Mermoz... Dont le nom restera à jamais gravé dans le patrimoine historique du Sénégal. L'avion qu'il pilotait, dénommé Croix du Sud... Un latéco-R300 disparu en mer le 7 décembre 1936. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada